L'ouange est à Allah et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Dans surat Al-Anfitar, ayah numéro 13 et 14, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Les croyants seront au paradis et les mécréants dans l'enfer ». Il est un devoir de croire que Allah récompense les croyants pour ce qu'ils ont fait comme bons actes et qu'il châtie les mécréants pour ce qu'ils ont commis comme mécréance et péché. De même, Dieu châtie qui il veut parmi les musulmans pécheurs le jour du jugement dernier et ce sera le jour de l'exposition à chacun de ces actes. La récompense, c'est ce que le croyant aura dans l'au-delà parmi les choses qui le réjouiront comme par exemple le fait de boire au bassin Haw du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de franchir le pont à Sirat et d'entrer au paradis où se trouve la félicité éternelle. Quant au châtiment, c'est ce qui fera mal à l'esclave de Allah le jour du jugement dernier comme l'exposition des mécréants à la chaleur du soleil et leur entrée en enfer où se trouve le châtiment éternel. Certains musulmans désobéissants qui sont morts sans répentir et à qui Allah n'a pas pardonné y entreront également. Ils seront châtillés dans l'enfer pendant un certain temps après lequel Allah les fait sortir de l'enfer et les fait entrer au paradis parce qu'ils sont morts en étant croyants. Je finis en demandant à Allah qu'il nous accorde la réussite pour accomplir les bonnes œuvres et qu'il nous accorde une fin heureuse. Que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada